Bonjour Alexandre, merci déjà d'être présent, puis de venir justement te confier par rapport à ton parcours, te présenter. Je vais te laisser te présenter, ça va être beaucoup plus simple. Très bien. Donc, je suis Alexandre, j'ai 34 ans, monceau depuis 3 ans, je suis papa de deux enfants et je suis marié. Et je suis le cofondateur de Five a Day. Voilà, Five a Day, donc je t'ai rencontré il y a quelques années où tu lançais ça, où j'ai vu comment ça se mettait en place. Donc, c'est une sacrée aventure, c'est une sacrée initiative aussi, justement. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, en quoi ça consiste ? Bien sûr, donc Five a Day, c'est un service de livraison de fruits au bureau, fruits frais, fruits secs. On développe également un service de gestion du parc café dans les entreprises maintenant. L'idée, c'est d'apporter une solution aux entreprises qui sont soucieuses du bien-être de leurs collaborateurs en proposant une alternative aux produits qu'on peut retrouver habituellement dans les salles de pause. Donc voilà, avec des produits plus sains. D'accord. Et comment ça t'est venu ? Parce que tu es cofondateur. Oui, donc je suis associé à mon frangin, donc Thibaut, qui lui est sur Orléans. Donc, on a créé Five a Day sur les deux villes en même temps. Donc, Thibaut revenait d'un… Ça fait un moment qu'on voulait déjà entreprendre ensemble. C'était vraiment un projet familial. Thibaut revenait d'un stage en startup en Australie, dans lequel on leur fournissait les petits déchets chaque matin. C'était un super moment. Il est revenu. Il a bossé dans un grand groupe à l'époque qui était les parfums Christian Dior à Orléans. Et puis, chacun en poste. On s'est dit qu'on allait faire le test de ramener une cagette de fruits frais dans nos boîtes. Et l'effet a été immédiat. Il y a eu des échanges super sympas qui se sont créés avec des personnes qu'on croisait tous les jours, mais avec lesquelles on n'échangeait pas forcément de manière plus approfondie. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait une création de valeur possible pour les boîtes autour de ça. Donc, c'est comme ça qu'on a eu le déclic. D'accord. Et c'est parti assez vite ? Alors, c'est parti assez vite. On a bossé six mois avant de livrer notre première cagette. Oui. Voilà. Donc effectivement, c'est assez rapide. Donc, business plan, études de marché. Même si on était sur un marché naissant, donc avec peu de data à analyser quand même. Très peu de recul sur ce marché de la qualité de vie au travail finalement. Et donc, voilà, on a lancé la démarche en avril et en septembre, on livrait notre première cagette de fruits au moins. D'accord. Est-ce que vous avez eu un peu des références sur le marché comme faisaient les smart techs ? On pense à Yahoo, Google avec leur méthode de bien-être en entreprise qui s'était peu développée en France. On s'est un petit peu inspiré de ces modèles-là, le modèle de cafétéria d'entreprise également. Et puis, de nouveaux points de rencontre en fait dans la boîte. Aujourd'hui, il y a trois équipes dans les entreprises. Il y a les fumeurs, les buveurs de café et les autres. Les autres, ceux qui ne prennent pas de pause en général. Donc, voilà, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose pour eux et puis créer un nouveau lieu de lien en fait, un nouveau point d'échange dans la boîte. D'accord. Ça a démarré très, très vite. Ça a commencé par des PME, des grands groupes aussi. Oui. Alors aujourd'hui, on s'était fixé quelques objectifs commerciaux en termes de cibles, de typologie d'entreprise. Donc, plutôt de l'entreprise dans laquelle les gens sont sédentaires, avec des tailles d'entreprise entre 20 et 100 salariés. Et puis finalement, très, très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on va livrer sur les chantiers, dans le bâtiment. On va livrer chez Zara, par exemple, dans tous les magasins en France, on va livrer vraiment de multisectoriels. Donc, on n'a pas de type d'activité ou de type de client bien défini. C'est assez compliqué aussi d'ailleurs en termes de prospection. Du coup, on peut aller un peu partout. D'accord. Moi, quand je t'ai rencontré, j'ai vu que ce n'était pas juste un business parce qu'au final, je me rappelle de te voir arriver avec la bicyclette qui faisait les smoothies, etc. Et il y avait justement toute cette trame qui a été mise en avant. Et je pense que Five Day, c'est un projet plus vaste aussi. Alors, Five Day, oui, c'est plus large. C'est un projet qui a emprunt de valeur forte. On s'est fixé une mission entrepreneuriale avec Thibault qui est d'avoir un impact positif à grande échelle et toucher le plus grand nombre de personnes possible et d'apporter du bien-être au plus grand nombre de personnes possibles. Donc, en fait, cette notion d'impact, on l'a décliné en plusieurs sous-catégories. Tout d'abord, il y a l'écologie évidemment avec l'origine de nos produits. Donc, des produits biosourcés, que ce soit culture raisonnée ou biologique. Le maximum de produits locaux, donc en direct producteur, évidemment. Sur l'écologie toujours, on oeuvre pour la reforestation. Chaque panier livré génère un arbre replanté. On base avec une ONG qui s'appelle Planète Urgence là-dessus. Donc, voilà. Après, sur l'aspect social, on travaille avec des chantiers d'insertion ou avec un ESAT pour la partie préparation de commande. Donc, avec des travailleurs qui sont éloignés du marché de l'emploi ou des personnes en situation de handicap. Et puis, sur l'aspect santé, évidemment, en proposant autre chose que des madeleines ou des barres chocolatées, ça a un vrai impact. Oui, certainement. Et on va venir des difficultés dernières parce qu'on parlera de la capacité de rebond que vous avez eue qui a été assez phénoménale. Mais les difficultés de départ, si tu peux en parler un petit peu. Alors, les difficultés de départ, ça a été de calibrer l'offre tout simplement parce que quand tu intègres un marché sur lequel il y a peu de références, tu peux, dans un sens, tu es hyper libre de définir l'offre que tu souhaites proposer. Mais d'un autre côté, c'est un peu casse-gueule parce que tu peux être à côté de la blague, mal comprendre la demande du client, mal comprendre le besoin. Donc, ça, ça fait partie des difficultés. Et il y a eu aussi une inertie au lancement parce qu'on ne nous attendait pas. C'est-à-dire qu'on a débarqué avec nos cagettes dans les boîtes, mais ce n'était pas quelque chose de commun. Ce n'est pas quelque chose… On a vraiment défriché le terrain par rapport à ça. Et aujourd'hui, ça rentre de plus en plus en humeur. On se dit qu'on a accompli quelque chose pour les collaborateurs, donc c'est chouette. Complètement. Et c'est vrai qu'il y a toute cette phase préparatoire dont tu parlais. Elle a vendu six mois avant de minimiser notre producteur que jette. Et souvent, c'est vrai que les gens ont tendance à l'occulter. Et d'où ma perception aussi et la perception d'autres entrepreneurs qui sont arrivés très fort, très vite. Mais il y avait beaucoup de travail en amont. Il y a eu un gros boulot en amont sur des points très pragmatiques comme le sourcing des produits. Déjà, trouver les bons producteurs, établir notre cahier des charges avant tout. Trouver les bons producteurs qui rentraient dans ce cahier, établir des relations. Il fallait aussi que les producteurs nous fassent confiance parce qu'au début, on leur achetait 15 pommes à la fois. Donc, aujourd'hui, on en passe 4 tonnes par an. Mais voilà, il y a eu des vraies relations à nouer avant tout ça. Des questions de logistique également. C'est un vrai métier de logisticien qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a dû créer nos premiers process avant de se lancer. Et puis, c'était quand même un grand sauver à l'inconnu. Oui, tout à fait. Et moi, je me rends compte de l'énormité du travail parce que vous diversifiez sur de nombreuses villes aujourd'hui. Vous privilégiez les circuits courts. Donc, ça doit être une logistique assez passionnante. Oui, alors on est devenu logisticien malgré nous. C'est ça. Voilà, donc on a appris ce métier sur le tas en faisant plein de conneries. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, je crois. Et puis, en corrigeant, en faisant des petits allers-retours sur la meilleure manière de procéder. Donc, oui, il y a eu une vraie courbe d'apprentissage. Donc, 5DS, c'est un super départ. C'est une super idée. C'est une très bonne équipe de ce qu'on peut voir. Et puis, il y a le Covid qui arrive. Et moi, je me souviens très rapidement, il y a eu une capacité d'adaptation qui s'appelle mon petit panier qui est arrivé. Et comme on dit, les meilleurs, c'est ceux qui savent s'adapter. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette période ? Comment vous l'avez vu et comment vous vous êtes adapté ? Alors, ça a été une période vraiment incroyable. La boîte, à ce moment-là, elle a un an et demi. On est sur une belle phase de croissance. Enfin, tout roule. On va dire que tout roule. Et on est presque dans une zone de confort. C'est-à-dire qu'on a notre trend qui se développe comme il faut. L'équipe va bien. Les process sont rodés. Les partenaires sont en place. Donc, voilà. Ça va plutôt bien. Et puis, il arrive le 13 mars. Donc, le premier discours de Macron qui appelle un peu au télétravail finalement les boîtes. Et donc, le vendredi 14, c'est Black Friday chez 5D, mais pas dans le bon sens. Grosse réduction sur le chiffre d'affaires. Donc, on perd en fait 70% de notre CA sur cette journée-là pour le lundi. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a du stock de fruits. On a quand même des choses qui se passent derrière. Et le samedi, donc, il ferme les commerces. Donc là, on perd les 30% restants. Donc, on va démarrer la semaine avec 0% de chiffre d'affaires. Donc là, c'est un peu panique à bord. On avait un peu senti le truc venir sur le début de semaine. On avait intégré Greg, développeur web chez nous, qui est arrivé cette semaine-là. Donc, sacré onboarding pour Greg quand on s'est retourné vers lui et qu'on lui a dit est-ce qu'on est capable de développer un site web en un week-end. Et il a répondu présent. Donc, le lundi, en fait, on imprimait notre première commande sur mon petit panier. Donc, on s'est tourné vers des livraisons de produits frais à domicile. Donc, dans ce week-end-là, effectivement, on développe le site web. On agrège des partenaires, des artisans notamment. Donc, que ce soit boucherie, boulangerie, chocolaterie. Voilà, on s'est dit, les marchés sont fermés. Les supermarchés, ça craint. Donc, du coup, on veut proposer des super produits qu'on va livrer chez les personnes pour leur rendre service et pour sauver notre boîte. Voilà. Donc, on a vu ça, cette capacité de renouvellement. Maintenant, on attend la reprise. De toute façon, c'est quelque chose qui devrait être imminent, espérons-là. Oui, 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 tout à fait. Alors, nous, ça nous a permis, effectivement, de sauver notre année 2020. Clairement, on a pris 6 000 commandes sur mon petit panier. Donc, ça a super, super, super bien marché au-delà de nos espérances. Et aujourd'hui, sur le côté pro, sur Fiverday, ça a quand même repris. On a pas mal de clients qui sont de retour au bureau. On capte de nouveaux marchés. Donc, c'est quand même encourageant, c'est que le marché n'est pas mort. Et du coup, on retrouve notre volume d'affaires qu'on peut connaître auparavant. D'accord. Vous ouvrez aussi l'événementiel ? Alors, l'événementiel, effectivement. Donc, on a quelques animations événementielles. Donc, que ce soit le vélo smoothie, les plaques à estroles. Toujours des animations qui tournent autour du choui, évidemment. Des barres à jus. Et là, on a eu la chance, la semaine passée, de participer à un événement. Donc, autour du don du sang, les 24 heures du don, qui se déroulaient les mêmes arenas. Ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas fait d'événementiel. Ça fait du bien de voir des gens. Ah oui, ça fait du bien. Ça me fait du bien avec toi aussi. Pas grand monde. Et c'est… Non, c'est sûr, c'est très agréable. Et donc, l'avenir, comment… L'avenir, alors l'avenir, il est ambitieux, évidemment. L'avenir, il est forcément ambitieux. Donc, aujourd'hui, on est sept dans l'équipe. On a un back-office qui commence à être bien structuré avec des fonctions support qui couvrent à peu près tous les domaines qu'on avait imaginés. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Donc, on va pouvoir se tourner vers du développement. On vient de faire l'acquisition pour une intégration verticale d'un grossiste. en fruits et légumes sur Orléans, pour le coup. Et la suite, donc, pour Feuillet, c'est un développement franchise. Donc, pour dupliquer ce modèle et atteindre notre objectif d'avoir un impact positif à grande échelle. À grande échelle. Nationale dans un premier temps ? Nationale dans un premier temps. Pourquoi pas européen après ? D'accord. Voilà. Ok. Impeccable pour moi. On va peut-être passer aux questions. Je t'ai un peu court. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y en a, il y a un peu. Le objectif, c'est de se développer dans votre ville. Oui, ce que je disais, donc, le objectif, c'est de se développer en franchise et en filiale. Donc, d'avoir de nouvelles importations Feuillenais pour être toujours plus prêts, en fait, des consommateurs et raccourcir notre distribution maximum pour obtenir nos engagements de proximité. Et sur quel secteur, vraiment, ça s'est déjà ciblé ? Alors, en fait, c'est une question intéressante. On s'était fixé à l'origine de l'objectif de s'implanter dans les petites grandes villes de France. Puis on s'est dit, en fait, c'était un peu con. Il y a déjà des acteurs qui font la même chose que nous, d'autres certaines. Donc, on s'est dit, on va se mettre dans les petites plus grandes villes de France dans lesquelles il n'y a pas de concurrent. Et alors, c'était un peu con parce que ça se trouve, ce ne sera pas les bonnes personnes qui seront dans ces endroits-là. Donc, en fait, la conclusion, c'est qu'on va s'implanter là où on trouve les bonnes personnes. OK. Tout simplement. Voilà. Bonjour. J'étais en train de me dire, est-ce que tu cibles aussi les espaces de coworking ? Parce que j'ai vu que le travail en remote était en train de se mettre en place, mais le temps en entreprise était aussi favorisé pour le réunion, le team building, le travail en coworking. Est-ce que c'est un nouveau modèle économique ? Oui. On a été contacté notamment par plusieurs espaces sur Paris à ce sujet-là, sur des espaces de location de salles, avec des regroupements effectivement ponctuels. Et donc, on pourrait intervenir pour nous de manière récurrente, mais ponctuellement pour certaines entreprises. Comment tu as parlé d'impact ? Comment vous mesurez aujourd'hui l'impact ? Aujourd'hui, on est avec ZEI, qui s'est fondé il y a un an et demi, je crois. Et donc, ZEI, on a été un des premiers à être avec eux. On fait partie du programme pilote. Donc, ils nous accompagnent sur la mesure de notre impact, sur l'impact environnemental, social et sociétal. Ok. Donc, c'est des données que vous suivez ? En fait, c'est des données qu'on fournit. Donc, c'est basé quand même sur l'honnêteté un petit peu des boîtes. C'est-à-dire que c'est quand même de l'auto-certification, entre guillemets. Et puis, eux, ils établissent un scoring derrière. Mais il y a quand même des preuves à apporter, si tu veux, sur… Tu ne peux pas dire, je fais du bio juste en déclaratif. Il y a quand même des certificats à fournir, etc. D'accord. Aujourd'hui, vous ne faites que du bio ? Alors non, aujourd'hui, on ne fait pas que du bio pour une raison simple. C'est une question qui s'est posée quand on s'est lancé. On s'était dit à l'origine qu'on n'allait faire que du bio. Et rapidement, en fait, on a trouvé ça débile de se dire qu'on allait mettre de côté des petits producteurs locaux qui n'ont pas entamé la démarche entre guillemets marketing du bio. Je pense à un producteur de kiwi qui est dans le Maine-et-Loire, par exemple, qui est tout seul, qui est dans les faits, est plus bio que bio, mais qui n'a pas juste les moyens humains, techniques, financiers pour avoir ce label-là. Donc, on préfère un bon local sur lequel on a l'œil plutôt qu'un bio qui vient du bout du monde. C'est souvent, en effet, ce qui est défendu comme argumentaire. Est-ce que d'autres ont des questions ? Alors, on a des personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas forcément assisté à tout le talk. Mais vous connaissez un petit peu Alexandre. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous viennent par rapport à son développement que je vous laisse réfléchir. Juste, en fait, dans ton parcours d'entrepreneur, comment tu fais au quotidien ? Est-ce que tu ressens la solitude du chef d'entreprise ? Alors, je l'ai ressenti sur la phase amont du lancement. Je l'ai ressenti les 5-6 premiers mois de mon activité. Et puis, rapidement, je t'ai rencontré. Je suis rentré dans le réseau de la French Tech, dans le réseau des startups Mansell. Ça a été, pour moi, une vraie bouffée d'oxygène, quoi. J'ai commencé à venir bosser sur l'espace de coworking. Enfin, voilà, le fait d'échanger avec d'autres. On se rend compte qu'on a toujours des solutions pour les autres et que les autres ont toujours des solutions aussi pour nous. Parce que, de par notre vécu, notre passé, on a forcément des idées à se donner. Et puis, je suis rentré au CJD également, donc un réseau de chefs d'entreprise. C'est un peu l'école du chef d'entreprise. Donc, on se forme, on s'interroge, on expérimente, en fait, des choses dans nos boîtes. Et c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, les réseaux, c'est important, pourquoi ? Pour moi, c'est vital. Aujourd'hui, je ne me verrai pas tout seul dans ma chambre d'amis, encore à bosser sur mon bureau. Je pense que j'aurais craqué. La question sur l'impact, là, je ne sais pas exactement si tu parles de parler, mais est-ce que tu considères que c'est cœur business ou est-ce que c'est marketing ? Et la question par là, c'est est-ce que c'est ton combat ? En fait, si tu veux, l'impact pour nous, c'est ce que j'expliquais pendant le talk, le campagne, ça fait partie de nos valeurs fondatrices. C'est-à-dire que notre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir un impact positif à grande échelle. Aujourd'hui, et c'était une question qu'on s'est posée pendant un moment, comment on annonce qu'on a un impact ? Comment est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on s'assure d'avoir un réel impact ? Pendant un moment, on se disait, c'est cool, on apporte des fruits dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça fait ? Comment est-ce qu'on mesure ça ? Aujourd'hui, on met aussi en place des questionnaires chez les clients, des choses comme ça, pour s'assurer d'avoir un réel impact positif. Pour nous, c'est cœur métier, vraiment cœur métier. Pour toi, la satisfaction du client, c'est un élément d'impact qui rentre dans ton calcul de l'impact ? On ne parle pas seulement de satisfaction, on parle vraiment d'impact pour les collaborateurs, si tu veux, dans leur quotidien. Est-ce que je me sens mieux ? Est-ce que je n'ai plus le coup de barre à 11 heures ? Est-ce que je suis content de retrouver mes collègues autour des fruits ? Enfin, toutes ces questions-là. Et effectivement, après la question de la satisfaction, on est un peu les obsédés de l'ultra satisfaction client. Est-ce que la création de valeur à la fois sociale et environnementale, elle est considérée par tes partenaires, je pense à des banques, des investisseurs ? Pas tellement. Pas tellement. Je pense qu'on a encore du chemin à faire dans ce sens-là. On voit aujourd'hui des mouvements impact qui se lancent, notamment le label French Impact, le label Startup de Territoire qui se lance aussi sur la Sarthe. C'est bien de voir que la mouvance tend vers ces sujets-là. Maintenant, de dire que les partenaires sont sensibles à ça, ils l'entendent, mais ce n'est pas leur priorité. Des clients, par contre ? Pour la plupart des clients, par contre, c'est hyper important. C'est ultra important. De plus en plus de boîtes, notamment, sélectionnent leurs partenaires en fonction de l'impact qu'ils peuvent avoir ou de leurs engagements. Est-ce que j'ai une question ? Du coup, tu fais partie de la French Tech. Comment la tech, quand tu vis la tech dans ton file d'année ? Alors, c'était une question qu'on s'est pas mal posée au lancement. On est issu de la tech ni l'un ni l'autre. Et puis, c'est une question aussi que j'ai posée quand on m'a dit « Est-ce que tu veux intégrer le board de la French Tech ? » Alors, pour le côté French, pour le côté tech, je sais que c'est moyennement initié. Et puis, de plus en plus, on a un tech de la tech. Aujourd'hui, on a un espace client digital. On a vachement digitalisé aussi nos échanges avec nos partenaires. Et dans les outils aussi qu'on utilise au quotidien, on est assez orienté aux tech finalement. Oui, la tech, ce n'est pas juste au final des IA dans tous les sens et des algorithmes ? Non, en fait, la tech, c'est vraiment des outils au service de ton business. Voilà, c'est des facilitateurs. Et ça n'est pas forcément des outils qu'on ouvre. Ça peut être aussi pas mal d'outils internes, développeurs internes. On a développé un calculateur de quantité, par exemple, pour savoir précisément combien de flux je dois commander pour ne pas avoir de pertes, etc. C'est un fluidificateur, la tech. C'est pas juste… Oui, c'est un vrai facilitateur, exactement. C'est un facilitateur du quotidien. C'est un fluidifiant. Oui. C'est un fluidif, oui. Trop tard. En plus des outils, si je ne me trompe pas, il y a aussi des ressources humaines partagées, en fait, dans le fait que tu as pu investir grâce un peu à un partage de ressources avec d'autres gens d'accueillir. Oui, exactement. En fait, on a le premier apprenti partagé du monde. Donc, qu'on porte avec Chloé, je sais faire d'ici. Donc, c'est Greg, le fameux dev qui nous a rejoint au moment du confinement. Donc, Greg, il est sur ces deux startups. Nous, on a trouvé ça top parce qu'on n'avait pas forcément… on ne savait pas forcément comment occuper Greg à temps plein. Et d'un autre côté, pour lui, c'est hyper enrichissant parce qu'il travaille sur des technologies différentes, des projets différents avec des personnes différentes. Donc, il a un peu un double cursus. Et puis, c'était la bonne personne pour faire ça. Donc, c'est cool. Au final, il y a un truc à le moment entre les fleurs locales aussi un peu avec une organisation logistique un peu spéciale. Toi, avec tes produits locaux aussi avec une organisation logistique. C'est un cluster logistique du local. Si, non, mais c'est intéressant. Il y a du mot. On ne le met pas forcément en avant avec un cluster. Mais on ne le met pas forcément en avant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On travaille tous sur des noms impérissables. Et c'est ça qui fait un peu la particularité parce que tu es dans une logistique toujours un petit peu d'urgence. Tu n'as pas le droit de perdre des produits. Tu n'as pas le droit de gâcher. Tu n'as pas le droit de suracheter, de surstocker. Donc, c'est une forme de flux tendu et qui est hyper intéressante. Et c'est vrai qu'on est de plusieurs voies d'enfant sur ces sujets-là. Et qu'il n'y a pas que l'arrivée. Et quand tu dis au moment, mais c'est quoi le marché des entreprises comme la tienne ? À Angers, à Nantes, ça existe ? Alors, à Angers, pour le coup, il n'y a personne. À Angers, ça n'existait pas. En fait, on a été les premiers à se lancer sur des villes moyennes de province, entre guillemets, en faisant le pari de se lancer au moment à Orléans. C'était un vrai crash test, de se dire, voilà, si ça passe… Si ça marche au moment, ça marchera partout. Si ça passe ici, ça passe partout. On a découvert cette expression après, en découvrant que Le Mans était un peu une ville test, pour pas mal d'enseignes notamment. On ne le savait pas. Et malgré nous, on a fait le test au moment. Donc, sur des villes comme Nantes, ça existe. Sur les plus grosses métropoles, il en reste encore quelques-unes où il n'y a personne, comme Toulouse, comme Montpellier par exemple. Donc, il y a encore énormément de place sur notre marché. Je reviens sur le bien-être entre l'entreprise que tu as évoqué. Et pour digresser un petit peu sur la tech aussi, il n'y a pas une partie de science sociale qui se met en place parce que moi, je te voyais arriver avec ton vélo où l'arrivée de voir des fruits frais dans une entreprise, l'enthousiasme que c'est généré comme pour Fleur d'ici, d'avoir un environnement qui soit vert. Et on sait très bien que l'environnement vert apporte beaucoup de bonne humeur. Et puis, ça sort un peu des registres habituels qui sont très formatés. Est-ce qu'il y a vraiment une étude qui se lance dans ce sens-là ? Oui, il y a des outils aujourd'hui, enfin des startups qui se lancent sur des outils de mesure du climat social dans les entreprises et du coup, qui permet de mesurer l'impact des actions sur les collaborateurs. Donc, c'est hyper intéressant. Nous, à notre niveau, aujourd'hui, on ne le mesure pas autant. La seule chose qu'on mesure, c'est que dès qu'on arrive dans une boîte, les gens sont hyper contents de nous voir. Donc, déjà pour nous, c'est super agréable parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on apporte du bonheur. Tu as parlé un petit peu de ton... Alors, on risque de voir des... Comment vous gérez ça ? Est-ce que vous êtes basé dans une autre ville ? Comment vous gérez ça ? Oui, donc Thibaut, il est à Orléans. Donc, on a expérimenté un peu le travail à distance. Donc, les deux villes sont montées parallèlement. En fait, c'est assez rigolo. On a suivi les mêmes courbes de croissance avec à peu près les mêmes paniers moyens, les mêmes chiffres d'affaires. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et puis, c'est une vraie richesse, je trouve. Alors déjà, pour moi, de bosser avec mon frangin, c'était un peu un rêve. Donc, c'est vraiment cool. On passe des très, très bons moments. On se découvre aussi autrement quand on se découvre professionnellement. Donc, c'est top. Ça enrichit notre relation. Et puis après, voilà, aujourd'hui, on a les équipes qui sont scindées entre ces deux villes. Donc, c'est toujours sympa de créer des points de rencontre. Chaque moment qu'on passe ensemble, on aimerait bien le faire plus souvent d'ailleurs, mais chaque moment qu'on passe ensemble, ce sont vraiment, vraiment top. Levé de fonds, on n'en a pas parlé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait, auquel vous pensez ou pas ? Alors, on a travaillé sur la question. On a pensé à lever des fonds à un moment. On a rencontré pas mal de fonds. Et la conclusion, c'est qu'on n'avait pas forcément besoin, en fait, à ce moment-là. Qu'on n'a pas rencontré les personnes non plus avec lesquelles on avait… On n'a pas rencontré l'investisseur qu'on avait envie de voir tous les mois avec qui on avait envie de rendre des comptes. Donc, du coup, on s'est passé de cette option-là et on a pris d'autres chemins. Donc, il y a quelques nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Si vous avez des questions, et les gens qui sont en ligne aussi, également sur Zoom, vous avez peut-être des questions. Vincent, je vois que tu en as ligne dans le chat. Je te propose de la poser oralement. Oui, mais parce qu'en fait, on t'excusera. Non, c'est moi. Je me suis endormi sur ma télécommande. Est-ce que ton micro est allumé ? Ça ne passait pas le son. La question a peut-être déjà été posée. Est-ce que tu ferais quelque chose différemment si tu avais une baguette magique ? Si tu pouvais changer un des trucs, tu ferais quoi différemment ? Alors, c'est très drôle parce que cette question, en fait, quand les équipes arrivent dans la boîte, on leur remet un rapport d'étonnement à remplir. Il y a une question qui est située avec une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la boîte ? Mais je ne me suis jamais posé cette question. Aujourd'hui, je crois que je ne changerais rien, en fait, parce que l'aventure qu'on vit, elle est incroyable avec des hauts, des bas, des difficultés. Mais oui, c'est juste génial. Donc, non, je crois que je ne changerais rien. Même pas le Covid ? Non, même pas le Covid parce que ça nous a prouvé des choses, en fait. Ça nous a prouvé qu'on était capable de tout, finalement. Donc, non, même pas le Covid. Pas pour l'aspect business, en tout cas. Je ne suis pas sûr. Donc, apparemment, ça ne passe pas pour vous, le son ? À part pour Simon, ceux qui sont sur Zoom. J'imagine que vous en avez parlé, mais les différents rebonds que vous avez pu faire grâce au Covid. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que vous avez gardé et qu'est-ce que vous avez arrêté ? Enfin, bref, en gros, qu'est-ce qu'il reste de tout ce bilan de ce jeu de Twister qu'il a fallu faire pendant presque un an ? Oui, on a bien travaillé nos assouplissements. Voilà. Non, ce qu'on garde, effectivement, en fait, cette activité complémentaire dédiée aux particuliers, on la conserve. Maintenant, c'est un vrai complément d'activité. Ça ne représente pas le pourcent de notre chiffre d'affaires. Voilà, c'est là. Ce n'est pas forcément ce qu'on va chercher à développer. Pour autant, on le garde, on le travaille. Enfin, voilà, ça se passe plutôt bien. On s'est rendu compte que finalement, il y avait pas mal d'autres métiers aussi qui étaient super proches des nôtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire les particuliers, ça n'a pas été si dur que ça. C'est un peu la même organisation. C'est de l'approvisionnement, c'est de la préparation de commandes, de l'acheminement vers le client. C'est juste que les points de livraison sont démultipliés forcément. Mais voilà. Donc, on ne jette pas grand-chose, en fait, de cette période. Il y a énormément d'apprentissage. Tout à l'heure, on parlait de l'apprentissage de la logistique. Là, ça a été démultiplié. Parce qu'on peut livrer d'un coup 200 commandes par jour à l'échelle d'une ville. Ce n'est plus la même organisation. On a beaucoup appris sur l'aspect logistique. Et vous gardez tous les segments d'activité ? On a arrêté de vendre du PQ. On a arrêté de vendre du PQ. Voilà. À un moment, c'était une horaire, donc c'était important de le faire. C'est un vrai service. Non, pas tout à fait encore. Mais peut-être, ça peut être une vraie idée. Il faut qu'on en parle. C'est une finira. À creuser. Non, non, non. Oui, on garde ces différentes branches. On n'a pas créé tant de sous-divisions que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est principalement axé B2B, donc livraison aux entreprises, événementiel et B2C. Voilà, ces trois branches-là, aujourd'hui, on les garde et on travaille dessus. Vous avez parlé de la partie tech et des devs ? Oui. Tu bosses avec des gros groupes. Comment vous gérez la relation, en fait, start-up au groupe ? Alors, pour nous, c'est assez simple. C'est assez simple parce qu'on les aborde de manière détendue, je crois. Voilà. Donc, on ne se met pas de frein en disant « Waouh, c'est un grand groupe, qu'on est tout petit. En fait, on s'en fout. Juste, on va vous apporter un super service. On va faire kiffer vos équipes. Et puis, vous allez vite oublier qu'on est tout petit. » Et voilà. Je pensais au process un peu, moi, qui peut être fort. Alors, on leur explique, par exemple, qu'on n'envoie pas de bonnes commandes. Et ce n'est pas grave. D'accord. C'est juste qu'on leur explique. Voilà. Tu peux déterrier ça, peut-être ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on bosse avec des groupes qui te demanderaient d'établir un bon de commande pour chaque livraison, chaque semaine, etc. Et donc, juste, on leur dit que ce n'est pas notre fonctionnement, qu'on ne bosse pas comme ça, que ça va alourdir les process pour pas grand-chose. Et ils l'entendent. Donc, ça passe plutôt bien. Là, on a plus de difficultés avec les grands groupes, c'est sur les délais de paiement. Là, ils entendent moins de délais de paiement. Donc, on arrive à le négocier. C'est-à-dire que souvent, ils sont à 60, 90 jours. On arrive à ramener à 30 jours en général avec eux. Je pense à des groupes comme Vinci notamment, juste comme ça. Donc, tu dis que tu livres des fruits à 30 jours. Voilà, à 30 jours. En ce cas, je leur livre des compotes. On vient de créer un nouveau business. en fait, c'est sympa par des raisons de compotes non transformées, naturelles. Vincent, tu as une question. Par contre, je ne vois plus mon chat. Que cherches-tu pour développer l'activité de manière à minima nationale ? En gros, si je comprends bien, de quoi tu as besoin pour passer plus nationale, plus rapidement ? Pour répondre à cette question, en fait, on est un peu à contre-courant par rapport à nos homologues et notamment plusieurs start-up parisiennes qui veulent se développer nationalement, mais toujours en étant basé sur Paris. Nous, on recherche vraiment la proximité. Donc, on va s'implanter physiquement. On va s'implanter physiquement au plus près de nos clients pour plusieurs raisons. Pour respecter nos engagements de circuit court. Pour être plus près également pour que la relation client soit également de proximité. Parce que pour nous, la richesse, elle est aussi dans la relation qu'on construit avec nos clients et avec les utilisateurs finaux à chaque livraison. Donc, voilà. On va s'implanter dans des villes par le biais, comme je le disais tout à l'heure, du système de franchise ou de filiales intégrales. Ok. Alors, du coup, je fais le lecteur. Du coup, système de franchise envisagé. Donc, oui, c'est ce que tu dis, c'est ce qu'Alec vient de répondre. Je suis désolée, Vincent, qu'on sent le temps ou pas. On n'a pas trop parlé de ton quotidien, en fait, comment ça se passe, ta vie d'entrepreneur, ta famille. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je dirais que je suis en phase de guérison sur l'équilibre vie pro-vie perso. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au boulot et j'ai eu une prise de conscience, notamment pendant le confinement où on a bossé vraiment comme des tarés. On commençait à 2h du mat', on finissait à 22h. Ça a été vraiment une période folle. à ce moment-là, toute la famille était à la maison. Je vivais à côté d'eux, mais pas avec eux. Ça a été important pour moi. Aujourd'hui, je me bloque des temps dans le planning. C'est très récent. Je vous parle des temps dans le planning sur des mercredis après-midi, sur le fait d'aller chercher juste les enfants à l'école de temps en temps. Ça me fait très plaisir. Ça me fait hyper plaisir aussi. Après, mon quotidien entrepreneur, je le vis bien. Je suis hyper heureux de la situation, du contexte professionnel qu'on s'est créé. On est souvent dans le partage, dans les champs, on croise plein de monde, on boit des cafés. C'est plutôt chouette, même si c'est toujours à mille à l'heure. Aujourd'hui, pour être vraiment dans le confort, on manque de visibilité sur l'avenir. C'est assez déstabilisant. Après tout, on fait les choses. Est-ce que vous avez d'autres questions ? À 5 ans ? Ton plan à 5 ans ? Le fameux plan à 5 ans ! Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un fond, voilà ! Et c'est ce qui ne m'avait pas manqué, Bruno ! Le rêve à 5 ans ? Le rêve à 5 ans, on est présent, on couvre la France et on s'ouvre sur des marchés européens. Et couvrir la France, ça veut dire multiville ? Multiville, oui, tout à fait. Oui, multilocale. C'est-à-dire que je ne veux pas un gros centre logistique qui arrose. Très bien, un gis. Oui, on rachèter un gis. Non, non, pas du tout. Justement pas. Au contraire, on ne veut pas d'un gros centre logistique qui arrose la France. On veut s'implanter physiquement au plus près de nos clients et dans le maximum de points sur le territoire. Bien sûr, en gardant cette notion de zone de chalandise et de viabilité des centres, si tu veux. Donc, on n'aura pas 5 failles vélées par département, mais peut-être un par département à 5 ans. Et j'espère effectivement ouvrir sur des marchés européens. Dans certains pays, c'est déjà très développé. Je pense au Royaume-Uni, en Allemagne, par exemple. Mais il y a des marchés émergents comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie où les notions de qualité de vie au travail sont encore un peu plus éloignées. Donc, il y a des magnifiques choses à faire chez eux aussi. Si tu pouvais, je ne sais pas, donc on fait partie d'un réseau French Tech, national, international. S'il y a des gens qui nous entendent dans d'autres pays, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire en fait sur cette communauté et les interactions qu'on peut nouer avec eux ? Déjà, je suis triste pour eux qu'ils ne fassent pas partie de la communauté du bon. Mais au-delà de ça, c'est vraiment bénéficier, profiter au maximum de cette notion de réseau. Je sais que demain, si je vais à Lyon, je serai super content de rencontrer d'autres entrepreneurs lyonnais de mon secteur, pas de mon secteur, peu importe. Mais le réseau, c'est juste vital dans sa vie d'entrepreneur. C'est des apprentissages quotidiens. C'est ce qui nous fait grandir. C'est ce qui nous fait remonter aussi quand on a peut-être des coups de mou. Donc, oui, il faut vraiment entretenir cette notion de réseau, French Tech ou autre. Mais vraiment, il faut travailler là-dessus. Yes. Et puis, petit mot de la fin du coup et à des gens qui regarderaient, comment dire, qui n'auraient pas encore franchi le pas, mais qui se poseraient des questions sur entreprendre. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur passer comme message ? Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Voilà. Merci Alexandre. Je vais couper l'enregistrement. J'espère que tu vas pouvoir dire la fin.